En parlant TikTok, en parlant réseaux sociaux, c'est l'heure d'accueillir notre TikToker inconnu du jour. Il s'appelle Eric Bertz et nous allons l'afficher sur le grand écran. Bonsoir Eric. Bonjour Eric. Bonsoir Mike. Bonsoir toute l'équipe. Comment ça va ? Je suis très très content. Merci beaucoup d'être là Eric parce que je sais qu'en plus tu as assuré pas mal de promos, on ne va pas dire pourquoi. Pour ma tournée, ouais. Alors, voilà. Premier indice qu'on vient de vous donner. Vous posez des questions à Eric. Eric répond par oui ou par non. Ok. Ok, il y a un indice visuel en plus de ça. Voilà. Il y a un indice visuel. Vous devez trouver pourquoi Eric est-il connu sur TikTok. Alors je vois un micro. Est-ce que tu es footballeur ? Est-ce que tu es cuisinier ? Non. Ok. Est-ce que tu vis totalement de ton talent ? Oui. Oh. Est-ce que tu es humoriste ? Oui et non. Ah, tu es drôle. Bah oui. D'accord. Est-ce que tu fais ça depuis très longtemps ? Oui. Est-ce qu'il faut s'entraîner pour réussir à le faire ? Énormément. Est-ce qu'il faut un don ? Tu veux dire, tout le monde peut y arriver ou pas ? Tout le monde peut y arriver mais selon... Oui, alors je ne peux pas trop parler. Désolé. Est-ce que tu as toujours su que tu voulais faire ce métier ? Non. Si vous avez des propositions, allez-y, tournez pas autour du pot. Est-ce que tu as découvert ça par hasard ? Ou est-ce que c'est... Non. Ok. Est-ce que tu es comédien de doublage ? Oui. Ah. Non. Ah. Est-ce que tu ne serais pas imitateur ? Euh, oui. Mais non. C'est ça ? Il est imitateur. Oh. Eric Bertz est avec nous et Eric, c'est un imitateur de fou. C'est lui que j'ai... Ça va bien mon Eric ? Très, très bien. Très, très bien. On est content de t'avoir, on va parler évidemment de ton art. Et c'est lui que j'avais passé dans l'émission Ivo. Ouais. Il faisait balavoine et t'avais cru que c'était le vrai balavoine. Dire que t'es fan du gars. J'étais vraiment choqué. Genre, je ne croyais pas quand Mike m'a dit non, non, c'est un imitateur. Je ne le crois toujours pas. Est-ce que tu peux nous faire balavoine deux minutes ? Pourquoi je vis ? Pourquoi je meurs ? Pourquoi je ris ? Pourquoi je pleure ? J'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais mieux être un oiseau. Je suis mal dans ma peau. Non, mais franchement, c'est au téléphone, les gars. C'est incroyable. C'est au téléphone, donc c'est quoi la première voix que tu as faite ? Oh là là, vous n'étiez pas né. C'était Luis Mariano. Ah oui ! Mexico ! Mexico ! Ça donnait quoi, Luis Mariano ? Oh là ! Mexico, Mexico, de Bama Santar d'Andeille, mais tu seras tout dans le paradis du cœur et de la vie. J'adore, en rien. Mais il est tellement fort. Et tes voisins, ils en pensent quoi ? Je t'avouerais que je suis toujours dans mon studio, que je suis de 14h à 15h par jour dans mon studio. Et ils adorent ça d'ailleurs, parce qu'ils ouvrent leurs fenêtres. Quand j'ouvre ma fenêtre l'été, ils l'entendent. Mais qu'est-ce que tu fais de 14h à 15h par jour dans ton studio ? Je travaille constamment des voix. Je travaille, parce que là, j'ai mon nouveau spectacle qui tourne partout en France et partout. D'accord, mais ça s'appelle comment le spectacle ? Alors c'est The Voice's Performer. Et pas de date en Belgique pour le moment, j'ai vu. J'y ai joué déjà en première partie de Jérémy Crédville et j'avoue que les gens... Je suis un peu harcelé pour que je vienne en Belgique. Ah bah oui, on veut. Mais j'aimerais vraiment, j'ai hâte de venir... Ah, tu ferais un carton. Alors s'il y a un producteur qui veut me faire produire ici en Belgique, n'hésitez pas. Et ça prend combien de temps alors, avant de maîtriser une voix ? Il n'y a pas vraiment de temps, par exemple, quand je travaille, depuis que je fais mon spectacle avec Johnny Hallyday, je travaille encore tous les jours, même si c'est un succès énorme dans le spectacle. Je ne suis jamais content, je vais toujours aller dans le petit détail. Tu retravailles les voix que tu maîtrises déjà ? Oui, parce qu'il faut toujours les améliorer. Parce que dans les réseaux, des fois, tu peux être critiqué quand tu touches des monuments comme lui, genre Axelman, plein d'autres. En plus, ça fait 5 ans, le décès de Johnny Hallyday, aujourd'hui. Et d'ailleurs, je crois qu'il est avec nous, Johnny, pour l'anniversaire de son décès. Bonjour Johnny. Bonjour Johnny ! Une petite chanson ! J'avoue que ça fait un peu gérant ça. C'est la phrase que tous les imitateurs de Johnny sortent sans leur demander d'imiter Johnny. Je vous fais la chanson un petit peu. Attention, ça peut saturer. Auquel est ce pays ? Bravo, c'est incroyable ! C'est exceptionnel, Eric. Eric, comment ça se fait que tu ne sois pas plus connu avec le talent que tu as ? C'est gentil, c'est un de mes choix, on va dire. Ça fait 28 ans que je tourne partout en Europe et à l'étranger pour des entreprises. Je faisais mes spectacles pour des entreprises. D'accord ! Et j'ai décidé, j'ai refusé toutes les propositions de Canal, TF1, Réa Chanson, de me proposer de me produire et de faire plein d'émissions. Et j'ai refusé parce que je ne me sentais pas au niveau de ce qu'eux pensaient de moi. Et j'ai travaillé autre chose. Attends, mais t'as déjà vu Canteloup, merde ! Non, mais Eric, je ne veux pas clasher, mais c'est incroyable ! C'est juste qu'il n'est pas très bon. Bah oui, voilà ! Ce n'est pas le même domaine, ce n'est pas le même travail avec Canteloup que de ce que je fais. Moi, je suis plus dans la performance, on va dire, chanter. Je vais vraiment dans le détail, je ne cherche pas à faire rire avec une voix à peu près travaillée, c'est ça que je veux dire. Tu t'impressionnes avec ta voix, en fait. Donc moi, ce que je veux, dans mon spectacle, il y a 120 voix différentes, donc il y a la nouvelle génération, ancienne, bref, il y en a vraiment pour tout le monde. Et je suis heureux depuis un an, je tourne avec, et je ne savais pas, donc j'ai enfin décidé de me faire connaître dans le public, dans des théâtres, et je n'ai jamais su, je n'aurais jamais pu penser que ça allait cartonner autant. Donc cette année, on a fait plus de 220 dates, l'année prochaine, on est pareil, déjà signé, on est déjà sur 2024 et 2025. Et ça cartonne vraiment bien, puis avec les musiciens, je suis un mec heureux, on va dire. Et en parlant de nouvelle génération, parce que là, tu nous as fait balavoine, Luiz Mariano, je n'ai l'idée, est-ce que tu aurais, je ne sais pas, Julien Doré ou Vianney, ou je ne sais pas ? Alors, je vais te faire de la bouche. Ce n'est pas le même temps que Vianney et Johnny. Comment ? Non, je dis Vianney et Johnny, il faut réussir à passer de l'un à l'autre. Oui, dans mon spectacle, je passe d'un castra français à CDC. Ah oui ! C'est la meilleure transition du monde. Alors vas-y, tu nous fais qui tu veux, Julien Doré ? Oui, c'est Julien Doré, alors. Nous, on ira voir la mer, voici les gens sont fiers, imaginez monter l'eau, comme on n'a rien pu faire. Nous, 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 nous on s'en fout. What the fuck ? Tu fais même le souffle de Julien Doré, quoi. J'avoue, je ne sais pas, je ferme les yeux pour éviter de voir, je ne suis pas dans un spectacle. Est-ce qu'il y a déjà eu une star que tu imites qui est tombée sur ton imitation de lui ? C'est marrant que tu me dis ça, c'est qu'effectivement, déjà, Julien Doré. Allez ! Vers minuit, une heure du matin, il y a trois ans, quand je travaillais ce spectacle, je travaillais sa voix, je me suis permis de l'imiter pour la première fois sur les réseaux, je l'ai mise sur les réseaux. Et en dix minutes, il y a eu 45 000 vues. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Et j'ai été voir, c'est Julien Doré qui avait repartagé ma vidéo en disant, même moi, j'ai cru que c'était moi. Et donc, ça a été le buzz, un petit buzz. Ça a été une fierté pour toi, j'imagine que tu as dû être... Oh, mais complètement, complètement. Et alors, c'est quoi la voix que tu maîtrises le mieux ? Ben, c'est dur à dire, c'est dur à dire. Est-ce que tu préfères faire, alors ? Il y en a qui vont me dire Serge Lama, il y en a qui vont me dire peut-être Johnny Hallyday. Il y en a tellement que je fais que les gens s'y retrouvent sur leurs fans. Ouais. Mais moi, ce que j'aime, c'est Serge Lama, on va dire. Allez, vas-y, un petit coup de Serge Lama. Ah bon, alors attends. Je n'ai plus envie de vivre ma vie, ma vie cesse quand tu pars. Je n'ai plus de vie et même mon lit se transforme en quai de gare quand tu t'en vas. Je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir, etc., etc. Mais c'est incroyable. Est-ce qu'il y a une technique comme ça que tu pourrais nous filer pour essayer d'imiter Johnny, par exemple, que tu maîtrises à la perfection ? Alors, Johnny Hallyday, la technique, c'est vraiment de l'écouter. Après, il faut avoir l'oreille en fin de compte. Mais est-ce que le piège, ce n'est pas d'imiter l'imitateur, justement, plutôt que de l'original ? Eh bien, l'avantage que j'ai, c'est que je n'ai jamais écouté un autre imitateur que Thierry Le Leron quand j'étais petit. Allez, ok. Ah oui, c'est une grosse, grosse référence. Ah, tu n'écoutes pas les imitateurs, ce qu'ils font aujourd'hui ? Non, ça m'évite de me dire, tiens, s'ils font cette voix, je vais la faire. Non, non, je préfère rester dans mon domaine et ne pas avoir... Parce que les jeunes imitateurs, ils font, comme j'ai fait moi à mes débuts, c'est qu'on écoute les autres. Et comme l'imitateur a déjà bien travaillé les petits détails pour imiter, celui qui veut apprendre va écouter, et puis il va écouter déjà la voix, le son, déjà travaillé par un autre. C'est plus simple de copier l'imitateur que de trouver soi-même la voix. Allez voir les réseaux sociaux d'Éric Berth. Donc Éric, c'est CK à la fin, et Berth, c'est B-A-E-R-T. Allez, le suivre sur Instagram, sur TikTok. On est vraiment très, très content de t'avoir eu ce soir, Éric. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut se refaire un dernier qui... On fait laquelle en dernière ? Icoco, t'as pas choisi, toi ? Bah, je sais pas, on pourrait faire... J'avais envie de Julien Doré, moi, donc j'ai dit Julien Doré, mais... Jean-Jacques Goldman est pas mal, quand même. Ah ouais, Jean-Jacques Goldman. Un petit Goldman ? Ah, yes. Un petit Goldman, alors. Graver l'écorce jusqu'à saigner, clouer les portes, s'emprisonner, vivre les songes, à trop veiller, briller les ombres, et t'en marcher. Bah voilà. Bravo ! Il s'appelle Éric Berth, qui a été avec nous ce soir. Allez, le follow sur Insta. Merci beaucoup, Éric. Bonne continuation, à très vite. Mike sur Énergie. Dès 19h sur Énergie.